Non, je ne vais pas te présenter comme spécialiste de Zéro Déchet parce que ça ne va pas te plaire. C'est vrai. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de recevoir Antoine de la chaîne Le Zéro Déchet. Salut Mathilde. Salut Antoine. Ça va ? Ouais, et toi ? Ouais, très bien, merci de me recevoir. Eh bien, avec plaisir. De quoi tu vas nous parler ? De quoi je vais te parler ? De Zéro Déchet peut-être ? Ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est un peu le principe, c'est pour ça que je suis là aussi. Je voulais surtout que tu nous parles d'un défi que tu t'es lancé. J'ai vu ça sur Instagram parce que tu es très actif sur Instagram. J'essaye, ouais. Ça prend du temps, c'est méga chronophage, mais ouais, 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 j'essaye. Tu t'es lancé le défi de passer un an sans faire appel à Amazon. Oui. Et je t'admire beaucoup parce que, autant dire les choses tout de suite, j'ai beaucoup de mal à me passer d'Amazon. C'est pratique. Ben oui. C'est pratique, tu as besoin de quelque chose, tu penses avoir besoin de quelque chose tout de suite, tu l'as le lendemain. Tu penses avoir besoin de quelque chose ? Oui. Donc c'est une illusion ? Non, c'est pas ça. Le fait de pouvoir l'avoir le lendemain, je pense, pousse plus facilement à la commande. C'est-à-dire que tu vas aller acheter une télé dans une grande surface. Il va falloir que tu te dises, bon alors tel jour, je ne peux pas aller au travail. Tel jour, je vais me déplacer et je vais choisir la télé. Il y a un vendeur qui va venir. Il y a une démarche qui fait que ça prend du temps. Peut-être que tu te poses vraiment la question, est-ce que je vais perdre autant de temps pour aller acheter une télé ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que celle que j'ai ne me convient pas ? Concrètement. Et Amazon retire cette réflexion de nécessité. En 2019, j'ai commandé plus d'une fois par semaine quelque chose sur Amazon. Oui, tu étais un gros consommateur d'Amazon. Un compte prime et puis... Amazon, comment on pourrait dire ? Un drogué d'Amazon. Amazon addict, non, non, je ne sais pas. Amazon colique, je ne sais pas. Amazon colique, ça fait un peu colique. Ah, une petite cafetière qui se met en route. On a bu un café. Voilà, c'est ça. Non, c'est de l'eau. Elle se rende heure la machine à café. C'est bien, c'est une machine à café qui moue le grain. C'est bien, ça fait vite les capsules. Ah bah oui, c'est zéro déchet ça. Il n'y a pas de capsule. Non, c'est très bien. J'ai banni toutes les capsules de la maison. Je commandais beaucoup et je commandais aussi beaucoup pour mon travail. Je propose pour une boîte de prod, de production audiovisuelle. Effectivement, Amazon n'a pas bonne presse. Avec l'empreinte carbone, mine de rien, Amazon s'est développée parce que, justement avec cette offre de livrer le lendemain, et qui dit livrer le lendemain, dit grosse infrastructure. Et qui dit grosse infrastructure et rapidité, dit beaucoup de camions, beaucoup de déchets, sans parler des produits qu'ils jettent. Ça, et puis il y a aussi tout le stockage des données dans les data centers qui pompent énormément d'énergie, en fait. Oui, tout à fait. En fait, je crois que je l'ai vu passer sur Internet, un espèce de hashtag free Amazon, peut-être. Hashtag free Amazon. Allez fouiller sur Internet. Oui, peut-être. Non, mais voilà, j'avais vu ça et je me suis dit, vas-y, en 2020, je me lance le défi de ne pas commander sur Amazon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de boycotter Amazon ? Je ne dirais pas boycotter, parce que boycotter, c'est un côté péjoratif. Et moi, ma démarche dans le zéro déchet, dans essayer de faire quelque chose pour sauver, entre guillemets, la planète, je ne veux pas que ce soit péjoratif. D'accord, je comprends. Je veux que ce soit positif. Si on commence à avoir un côté péjoratif, ce n'est pas la bonne solution pour donner envie aux gens de changer leurs habitudes. C'est vrai. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire ? De ne plus utiliser Amazon. De ne plus utiliser Amazon. De te passer d'Amazon. C'est la même chose que boycotter, mais ce n'est pas le même terme. En fait, j'avais envie de montrer que c'était possible de ne pas l'utiliser autant. Ok. Donc, c'est peut-être un peu présomptueux de se dire, regardez, moi j'y arrive, donc faites-le. Ou alors, regardez, en fait, c'est facile, vous le faites vous, mais en fait, c'est facile de ne pas le faire. Non, ce n'est pas facile d'ailleurs. Quand on a une habitude, c'est dur à changer. Mais voilà, c'était vraiment essayer de montrer que c'est possible. Alors, qu'est-ce que tu achetais avant, que tu n'achètes plus sur Amazon ? Ce que j'achetais avant, c'était du matériel pour faire des vidéos, ce genre de choses. J'ai une fille aussi, donc il y a quand même des peintures, ce genre de trucs pour enfants, qui est un peu plus pratique de l'acheter, des livres aussi. Donc oui, il faut anticiper, plus anticiper. C'est possible. Oui, c'est possible, bien sûr. Je compare ça à un régime. C'est-à-dire qu'un régime, c'est pareil, il faut se faire à manger soi-même, parce que c'est toujours meilleur, il faut aller au sport, parce qu'un régime sans sport, c'est compliqué à faire, donc c'est du temps. Là, c'est un peu la même chose. Il faut se réorganiser son quotidien et ses besoins. Et au final, est-ce que j'aurais plus commandé de choses inutiles dont j'avais vraiment pas besoin ? C'est possible. Donc finalement, c'est peut-être pas plus cher de se passer d'Amazon ? Non, parce que tu consommes moins. Puisqu'on consomme moins. Comme le vrac ? Oui, c'est vrai. Concrètement, le vrac, oui, c'est cher, mais tu prends la quantité de riz dont tu as besoin, donc au final, sur l'année, ça revient à moins cher. Toi, tu as vraiment une démarche zéro déchet, tu as une chaîne consacrée au zéro déchet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? J'ai fait un reportage sur une cleanwalk en 2018. Voilà, c'était avec une association, je travaillais pour un média à Nancy. Donc, je me retrouve à faire un sujet sur un grand nettoyage d'une zone commerciale qui prête chez moi, le long du canal. Et là, j'ai pris une claque, en fait. J'ai vraiment pris une claque dans ma tronche parce que c'est dégueulasse. Il y a des déchets partout et il y a de tout. On a retrouvé un tambour de machines à laver. On a retrouvé un nombre incalculable de mégots, de bouteilles en plastique. Et je suis ressorti de ce tournage changer. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Parce que finalement, quand on ne les ramasse pas, quand on ne fait pas attention aux déchets, on ne se rend même pas compte de la quantité de déchets dans la nature. On ne s'en rend pas compte. La première chose qu'on se dit, c'est « les gens sont sales. » Parce que moi, je... Non, mais c'est vrai. Parce que déjà, se remettre en question, c'est compliqué. On se dit « mais les gens sont sales. Ils jettent partout, ils ne respectent pas. » Alors que ce qui est dans la nature, ça a peut-être été mis à la poubelle. Un coup de vent et c'est parti. C'est possible, attention. On laisse le bénéfice du doute. Non, mais il faut voir les bonnes choses chez les gens. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc... En même temps, le coup de vent pour le tambour, c'était une tempête. Oui, mais là, c'était une espèce de décharge, une petite décharge. Et du coup, on se dit « d'où ça vient tout ça ? » Pourquoi ce n'est pas dans le système de recyclage ou même dans les poubelles, les ordures ménagères classiques ? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en faisant ce reportage, j'ai commencé à regarder un peu les chiffres. Et concrètement, tout ce qui est dans la nature finit en l'eau. Une crue, clairement, ça finit en l'eau. Tous les mégots de cigarettes que vous mettez sur le trottoir, dans la rue, tout ça, dans la mer... Ça finit dans la flotte. Et même, malheureusement... Ça tue les poissons. Oui, parce que même si l'eau est filtrée par des stations d'épuration, ce genre de choses, c'est des filtres avec des grilles dans des bassins. Si il y a une crue, que le bassin déborde, tout va dans la nature. Au final, ça finit dans la mer. Ça met long dents, mais ça finit dans la mer. C'est vraiment ça qui t'a donné le déclic ? Ce reportage-là, oui, mais... Non, non, je n'étais pas zéro déchet du tout. Je n'étais pas vrac. Mais voilà, un compost, moi je suis en appartement, donc je n'ai pas de compost. Maintenant, j'ai un long vrai composteur. Et je voyais autour de moi, tu sais, les gourdes, ce genre de choses. Mais bon, moi, non, j'avais des bouteilles en plastique. Oui, ça ne t'interpellait pas. Pas du tout. Les cotons de tiges, je l'en utilisais, un tous les jours. Parce que... Et puis maintenant, d'ailleurs, et en fin de compte, on n'a pas les oreilles sales, je vous rassure. Non, mais c'est des trucs tout bêtes, quoi. Et donc, à part passer son temps à ramasser tous les déchets qu'il y a au sol et faire des ateliers pour dire aux gens, regardez, il ne faut pas trier, il ne faut pas jeter. Je me suis dit, peut-être qu'il ne faut juste pas les produire. Donc, pour ne pas les produire, il ne faut pas en acheter. Parce que concrètement, un truc pour moi qui est juste clair comme de l'eau de rush, quand on veut que quelque chose n'existe pas, il ne suffit pas de l'acheter. Si, honnêtement, si plus personne n'utilise, n'achète d'emballage, les grandes surfaces et les grandes entreprises de consommation n'en feront plus. Parce que ça va leur coûter de l'argent et les gens n'en achèteront plus. Donc, ils développeront autre chose. Le consommateur a beaucoup de pouvoir. Après, beaucoup, je ne sais pas. Je pense qu'il n'a pas tout le pouvoir. Non, je ne pense pas non plus. Parce qu'il faut que ça soit encadré. C'est compliqué de faire ça, de se dire, on n'y va plus, allez. C'est utopiste que moi, je vive et que je vois la fin des grandes surfaces. Je le dis honnêtement, je pense que c'est utopiste. Mais c'est bien les utopies. Ça permet d'avoir des objectifs dont on peut se rapprocher. Oui, et puis c'est rassurant. Ça permet de se dire aussi que ce qu'on fait, ce n'est pas inutile et que ça peut servir plus tard. Le consommateur a un pouvoir, un seul, et il choisit ce qu'il achète. Et puis de voter aussi. Accessoirement. Pour en revenir à Amazon. Je t'avais dit que j'allais parler et tu veux faire 10 vidéos. C'est très bien, c'est très bien. Justement, on parle de zéro déchet et tout, c'est hyper intéressant. Quelles sont pour toi les petites astuces hyper pratiques de la vie quotidienne pour justement te passer d'Amazon ? Je n'ai pas une liste magique qui dit si tu as besoin de ça, tu vas là. Ça, ce serait super à créer. Attention. Il y a des petites choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que déjà, réfléchir si on a vraiment besoin du produit. Essayer de le trouver ailleurs, peut-être d'occasion. Par exemple, moi, j'achète pas mal de produits pour le travail audiovisuel. Pour moi, perso, mutualiser les achats. Si tu connais un ou deux youtubeurs avec qui tu es en contact, qui n'habite pas loin, vous vous connaissez bien, achetez à plusieurs plutôt que d'acheter chacun de votre côté et s'en servir une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Pour tous vos produits high-tech, back-market par exemple, c'est un bon site de reconditionnement. Oui, ce sera toujours ça qui sera moins produit. Enfin, pas produit quoi. Bien sûr. C'est toujours mieux de réutiliser quelque chose qui a été reconditionné que quelque chose qui a été produit. Évidemment. Et puis, il y a de plus en plus de cafés Repair qui permettent de réparer tout ce que vous avez. Donc, ça, c'est pratique aussi. On vous mettra la liste des Repair Café en France dans la description de cette vidéo. Il y a plein d'astuces. Donc, acheter d'occasion, mutualiser et acheter réparable. Et un petit délai de réflexion. Ce n'est pas plus mal. C'est le plus important. Merci beaucoup Antoine. Franchement, merci. C'était cool. Je parle beaucoup. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. On va en remontage. Mais non, c'était super intéressant. C'était un plaisir. Carrément. Tu reviens quand tu veux. Ok. Peut-être pour le bilan de Free Amazon, d'une année sans Amazon. Pourquoi pas. Ok, ok. Eh bien, super. Merci. On peut te retrouver sur YouTube. Tout à fait. Évidemment, sur ta chaîne Le Zéro Déchet. Le Zéro Déchet. Sur Instagram. Sur Instagram. Et sur Facebook. Moi aussi. Une page. Qui s'appelle Le Zéro Déchet. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne d'Antoine, Le Zéro Déchet, en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Évidemment, vous faites la même chose pour les bons plans de Mathilde. Quand même. Ça va de soi. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font... Les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Ce que je dis à la fin, c'est « et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions, avec l'aide des industries, bien sûr. » Et du coup... J'essaie de comprendre la phrase. Les industries. Pourquoi les industries ? En fait, tu parlais du consommateur tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Ça, oui. On est d'accord que c'est la part du consommateur, le pouvoir du consommateur. Avec l'aide des industries, bien sûr, c'était pour dire qu'effectivement, le pouvoir du consommateur, il est important. Mais s'il n'y a pas l'action des grandes industries derrière, ça ne pourra pas marcher. D'accord. Les petits colibris, c'est sympa qu'ils mettent de l'eau sur l'incendie. Mais s'il n'y a pas le gros corbeau qui met de l'eau aussi, c'est compliqué. D'accord. Ça te va ? Oui, très bien, carrément. Et je dis quoi, du coup ? Les grandes industries. Ok. Ok, allez, non, mais si, d'accord. Les révolutions ? Les révolutions. Plutôt révolutions. Plutôt révolutions. Mais pacifistes. Oui. Révolutions silencieuses. Ok, je dis donc les grandes révolutions. Oui. Ok, vas-y. T'es prêt ? Oui, carrément. Ok, on y va ? Go. Sous-titrage ST' 501